Moyen de transport qui reçoit toutes sortes de personnes ayant à chacun sa destination, le transport en commun est un service ouvert au public. Seulement, plusieurs actes d'incivisme sont observés à longueur des journées dans ces transports en commun. Des incompréhensions qui entraînent parfois des disputes, voire même des bagarres. Tenez, certaines personnes prennent le plaisir de manger devant les inconnus en abandonnement quelquefois le reste de leur gourmet, a dit un chauffeur de taxi. Les clients viennent vraiment avec des choses à manger. Ils sont là, parfois les femmes avec les bébés. Et quand ils mangent en tout cas, vraiment, on est un peu doux. Après, dès qu'on leur dépose, à la fin, peut-être qu'on ne fait pas attention. Mais bien qu'on aura le temps de faire l'entretien dans la voiture, vraiment on trouve des ordures et c'est vraiment désolant. Le choix de place dans le bus ou taxi cause également des disputes. Quand on emprunte par exemple un bus, c'est-à-dire que tu dois descendre là où tu es destiné à descendre. Ça, c'est au moins important. Maintenant, quand les clients qui sont, bon, il y a des fatigués, il y a parfois des malades qui, parfois, bon, ils n'aiment pas partir le fond là-bas. Parfois, ils se sont ici là. Maintenant, quand on dit que non, bon, mais il y a leur petit descend qui est derrière là-bas, aïe, 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 c'est vraiment des problèmes. C'est vraiment des problèmes pour descendre, pour faire passer leur petit descendre, ça devient vraiment, c'est comme si tu lui dis vraiment quelque chose qui est vraiment, qui lui de soi-même. Est-ce l'incivisme ou l'ignorance des règles de vie en société ? En tout cas, les usagers de la route, particulièrement les chauffeurs de taxi et bus et receveurs des bus, continuent à se poser la même question aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !